Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Monika Z, l'impacteuse. Si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Quand c'est nos filles qu'on vient marier en Afrique, son gars de galère vient la marier, tout et tout, quand c'est comme ça, c'est le bonheur dans les familles. Mais je viens faire l'inverse de la situation. Pourquoi quand c'est ta fille qui vient en Occident, elle a déjà son gars là-bas. Mais tu ne veux pas que, ça dit vous les familles africaines, vous ne voulez pas que vos filles viennent marier leur gars de galère et vous êtes là à dire à vos filles, il faut marier un blanc. Je viens pour savoir pourquoi c'est comme ça. Attends, je vais prendre mes lunettes, le soleil me dérange. Je viens pour savoir pourquoi les Africains, les familles africaines ont cette mentalité que je dirais rétrograde. Oui, cette mentalité, elle est ancienne. Mais je vois que jusqu'en 2020, il n'y a pas d'ajustement encore qui est fait à ce niveau. C'est pour ça que je viens en parler. Mais le blanc que ta fille marie en Afrique là-bas, les blancs que nos soeurs marient en Afrique là-bas, on les appelle des expatriés. Et des expatriés, ça vient avec beaucoup d'avantages, ça vient avec beaucoup de primes. Primes là-même est tellement oua, jusqu'en... Il y a primes de bruit de baka, il y a primes de poussière là-bas. Vous comprenez ? Donc, quand ces expatriés là arrivent, ça dit, l'argent est tellement que nos soeurs vivent cette vie de princesse là, à tel point qu'on a toujours pensé que le blanc est riche. Ça dit, tous les blancs sont riches. Famille africaine, du nord au sud, de partout en Afrique, je viens pour vous dire que tous les blancs ne sont pas riches en Occident. Il y a des Africains, il y a des Noirs qui vivent en Amérique, au Canada ici, partout en Europe, qui sont bien nantis que des blancs. Il y a des Africains qui sont bien nantis que des blancs. Moi, je critique beaucoup la mentalité de certains Africains. La majorité des Africains, quand on arrive en Occident, on ne s'ajuste pas à notre environnement de vie. Mais sinon, cette façon de vouloir pousser systématiquement des filles dans la main des blancs, il est temps que ça change. Il est temps que ça change parce que, comme vous avez toujours pensé que la vie qui mène là-bas, c'est cette même vie qu'elles viennent mener ici. Mais vous êtes dans l'horreur, mes chères familles africaines. Oui, vous êtes dans l'horreur. Parce que, comme je vous ai cité, tous ces avantages qu'elles ont quand elles marient les blancs là-bas, les grosses maisons, les piscines, c'est-à-dire cette vie de princesse, de où est ce manicure que la journée là. Mais quand elles arrivent ici, ce n'est pas la même vie. La preuve, quand nos soeurs arrivent ici avec les blancs, les blancs qu'elles ont mariés là-bas, et puis qu'il y avait ces grosses maisons là, qu'elles arrivent ici, ici au Canada encore ça va, mais celles-mêmes qui se retrouvent en Europe, ou bien ça dit qu'elles se retrouvent quelque part, d'autre à part les Etats-Unis et autres là, dans quoi qu'elles se retrouvent, qu'elles arrivent avec leur mari, soit là, elles vont se retrouver dans des appartements. Elles vont se retrouver dans des appartements, la majorité là, pour avoir grandes maisons, comme elles étaient en Afrique là, elles sont obligées d'aller vivre en campagne, dans les villages avec leur mari. Je vous dis ça, arrêtez de rêver, arrêtez de pousser vos filles, ça dit dans l'imaginaire, parce que cette façon de réfléchir là, ça c'était pas le passé, parce qu'on ne le savait pas. Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, on est là pour vous faire comprendre que, en Occident ici là, il y a des blancs même qui ne mangent pas. En Occident ici là, il y a des blancs, quand tu les regardes là, tu te dis, « Ouais, moi-même je suis une Africaine, je suis venue dans leur pays, ou bien je suis un Africain, bien que je sois dans leur pays, je remercie le bon Dieu, parce que je suis mieux que ce blanc là. » Donc cette façon, de toujours penser que, c'est le blanc qui va ranger ma famille, et ça a tellement existé, que par le passé même, il y a des familles, où le blanc même rentre dans la famille. Ce blanc est rentré dans la famille, il a couché à la grande soeur, demain il prend la petite soeur, et demain ils disent, « Non, faut pas, on va trop parler, sinon le blanc va fuir. » Vous voyez jusqu'à où on a essayé de pousser ce sinisme-là. Oui, on l'a poussé très loin. Il y a du travail à faire pour que les mentalités changent. Oui, pour que nos familles africaines, vous comprenez que nos soeurs, la vie qu'elles mènent en Afrique avec les blancs, ça peut pas être la même vie ici. Donc pourquoi, quand c'est ta fille qui a son copain de galère, vous ne voulez pas qu'elles viennent marier leur copain de galère, et quand elles viennent, « Non, où tu es parti là-bas là ? » Faut pas penser encore ici. « Où tu es parti là-bas ? » Faut marier un blanc pour faire des enfants métisses. N'importe quoi. N'importe quoi. Il est temps que vous vous réveillez. Le temps où vous avez pensé que si ta fille a marié un blanc là, ça va te faire sortir de la misère. Ou vous, ces familles africaines, vous avez toujours pensé que quand la fille est mariée au blanc là, c'est là que la famille va sortir de la misère. Ce temps-là est revolu. Ce temps est passé. Parce qu'on est rendu où ? Quand ces filles-là, elles arrivent ici, la réalité les frappe de plein fouet. Quand elles arrivent ici, les blancs, elles sont tellement déconnectées, elles sont tellement désappointées, que quand elles arrivent ici, finalement, ces mariages-là, se terminent par des divorces. La majorité de nos soeurs, qui ont vécu avec les blancs en Afrique là-bas, quand elles arrivent ici, ça tourne au divorce. Ou bien si ça n'a pas tourné au divorce, elle est dans ce mariage-là, et puis un mougou est son frère noir à côté. Toujours. Donc c'est pour vous dire que arrêtez de pousser vos filles dans la main, souvent de ces vieux blancs, qui sont même au bord de la tombe. Oui, on pousse ces filles-là, parce qu'on s'est dit que tous les blancs sont riches. Ce temps-là est passé. Ce temps-là, il faut que l'Africain comprenne que on est rendu où ? Je dois chercher le bonheur de ma fille. Oui, ma fille avec ce tombe-là. Est-ce que ce tombe-là est bien ? La manière dont, si c'était toi, tu allais être content que, ça dit, le gars de galère de ta fille vienne la chercher. Ça doit être comme ça. On ne doit plus mépriser, ça dit, ces filles-là, qui viennent marier le gars qu'elles ont laissé là-bas, avec lequel elles étaient. Moi, ce que je déconseille, je dis aux filles, laissez vos ex là-bas. Laissez, ça dit, ces blédards qui ne connaissent même pas vos parcours. Et puis, du coup, ils rentrent dans vos vies, ils commencent à vous embellir, vous tomber dedans. Et quand vous les envoyez en Occident, ces gens-là, ils rentrent votre vie, ça dit, cauchemadesques. Moi, c'est ces gens-là que j'ai dit de laisser là-bas. Mais, une femme aussi, elle peut arranger son gars de galère. Oui, je vous dis ça, tu as galéré le gars, ça va chez toi, tu es en Occident, mais pourquoi ce monsieur-là, tu ne peux pas le regarder. Qui vous a dit que femme aussi, la femme, mais c'était ton gars, il n'y a pas de problème, tout allait bien et puis, tu es rentré en Occident. Donc, c'est tout à fait normal que ce monsieur-là fasse encore partie de ta vie s'il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on arrive, on commence à voir, ça dit, ça dit la pression de la famille où tu es parti là-bas là. Il ne faut plus regarder derrière, il faut faire comme tes amis, il faut marier blanc. Mais attends, cette affaire de faut marier blanc là, ça y est à l'ordre du jour encore, en 2020 là, ça y est à l'ordre du jour, tous ces blancs, qu'elles ont mariés par ce passé là, est-ce que ça vous a sorti de vos misères, vous ces familles africaines là ? Vos filles ont marié des milliers de blancs, des vieux blancs même qui étaient au bord du gouffre là, elles ont marié là, ça a sorti l'Afrique de la pauvreté, non, ça n'a pas sorti les familles africaines encore de la pauvreté. Donc, on est rendu à où ? On doit maintenant encourager des filles dans de belles valeurs, oui, la manière dont le gars vient chercher sa gueule de galère et puis toute la famille est contente et puis on danse à loukou, on danse djemé djemé jusqu'à les dents arrivent derrière ici là, c'est de cette même manière là. Quand une fille décide d'aller marier son gars de galère, on doit pouvoir la respecter, on doit pouvoir l'applaudir. Vous comprenez ce que je dis ? Donc, on est rendu là, le fait de toujours penser que c'est les blancs qui sont riches là, enlevez cette mentalité là de votre esprit parce qu'il y a bon nombre de familles africaines qui font ça. Oui, c'est inadmissible de penser comme ça. C'est rétrograde, c'est dépassé, de penser comme ça. Et, des gens se complaisent dedans. Oui, toi tu es parti là-bas, c'est un noir que tu as pris. Mais attends, j'hallucine. On pense comme ça encore ? En 2020 là, on pense, c'est un noir que tu as pris et puis après, et puis après, on doit partir sur de belles valeurs dans une relation. On doit partir, ça dit, ça dit, parce que cette façon de réfléchir là, je dirais qu'elle est malsaine. Elle est malsaine le fait de dire à ta fille de marier un blanc parce que tu ne veux pas qu'elle vienne marier le gars à lequel elle était. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'inversion de la situation. Oui, aujourd'hui c'est ta fille. Imagine toi parmi tes garçons aussi, une fille fait ça. Vous comprenez ? On est rendu à où les familles africaines doivent être des familles responsables et non des familles démissionnaires. Parce qu'une famille qui encourage ce genre de mentalité là, une famille qui encourage sa fille à dire non, ne regarde plus derrière, il faut regarder devant. Non. Ça dit, vraiment, c'est aberrant. C'est triste les familles africaines. Parce que vous êtes nombreuses, vous ce genre de famille là-bas. Vous êtes nombreuses, vous qui croyez toujours que c'est parce que ça dit, ta fille va marier le blanc là que ça dit, ça dit, tout votre monde va éliminer. Mais très souvent, quand ces filles m'arrivent ici avec ces blancs, combien sont-elles ces filles qui marient ces blancs là et puis elles vieillissent avec eux jusqu'à... J'ai travaillé ici au Canada depuis que je suis arrivée, je sais qu'il y a trois familles, moi, quand on m'a présenté où le monsieur, c'est-à-dire ces couples là sont restés ensemble plus de 20 ans, plus de 30 ans, ils sont en train de vieillir ensemble. À part ça, quand elle rentre ici là, la réalité les frappe tellement de plein fouet. Elle rentre ici là, elle va comprendre qu'il faut qu'elle aille commencer le premier dossier. Souvent, même elle rentre le monsieur ici, elle ne le reconnaît plus. Elle se demande, mais est-ce que c'est mon mari à lequel je vivais? Ok, oui, c'est ton mari à lequel tu vivais, mais seulement que c'est la réalité de Bengla qui t'a rattrapée. Parce que quand vous êtes là-bas, vous êtes mariés aux blancs, ça dit, vous faites miroiter tout l'entourage. C'est ça. C'est ce qui explique aujourd'hui le fait que des gens pensent que les femmes doivent absolument marier les blancs quand elles arrivent ici et ne plus regarder derrière. Moi, je suis là pour aller contre ce genre de mentalité-là. Je suis là pour que la femme africaine soit valorisée de par ses valeurs et non cette façon de réfléchir. oui, par le passé, les familles ne comprenaient pas mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il faut qu'on explique aux familles que non, ce n'est pas parce que ta fille va rentrer en Occident qu'elle va marier le blanc qu'elle va nécessairement être heureuse parce qu'ici, il y a des Africains, il y a des Noirs qui sont aussi heureux, qui vivent bien que des blancs. Ça dit, des blancs même pour manger deux fois par jour malgré qu'ils ont le social ici pour manger là. C'est du cieux. Quand toi-même, tu regardes, tu dis, ah, dans votre propre pays. Arrêtez cette façon de penser. Ce n'est pas parce que ta fille va marier le blanc que tu vas nécessairement sortir de la pauvreté. Blanc, noir, chinois, jaune, c'est des valeurs qu'on doit mettre en avant et non pour dire que non la couleur de peau. C'est comme ça, vous avez fait, on a vu des jeunes filles de 17 ans avec des vieux de 60 ans et plus. On a vu ça en Afrique. Vous avez fait là, où ça vous a emmené ? Ça ne vous a emmené nulle part. Donc, une femme aussi là, elle peut prendre son gars de galère et puis elle va le laver. Pourquoi quand la majorité des femmes évoluent dans une société, elles ne regardent plus le gars de galère ? Je me suis toujours posé cette question. Mais les hommes, très souvent, ils prennent les femmes de galère. Mais nous les femmes, quand on a évolué là, on voit que le gars là, il ne nous ressemble plus. Alors que, pour que quelqu'un évolue aujourd'hui là, c'est l'argent. S'il a l'argent là, il peut s'arranger. Excusez-moi, il fait chaud aujourd'hui à mon gars. Si quelqu'un a l'argent là, ça dit ton gars, toi tu veux qu'il soit comme tu es. Donc tu peux l'arranger aussi, tu peux l'aider pour qu'il soit de la galère. Non, quand nous les femmes, ça bouge un peu chez nous, ça va chez nous, on jette le gars de galère. Moi, je suis là pour parler de ça. Je suis là pour que les familles africaines, vous comprenez que la misère africaine là, notre misère qu'on vit là-bas là, ce n'est pas les blancs que vos filles vont marier là. Ils vont nous faire son petit dénat. Ta fille mémé peut être mariée à son frère africain et puis elle va prendre soin de toi. Prenez soin de vous, c'est Monique Azed, l'impacteuse, toujours. Il fait beau à Montréal aujourd'hui. Je suis venue acheter mes outils pour commencer le jardinage parce que bientôt, on va être dans le déconfinement. Merci, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et puis à partager la vidéo. Regardez les gars de galère aussi. Il y a du bon dedans. Merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501